Musique Savez-vous ce que sont les ravageurs de culture ? Ce sont de minuscules organismes vivants capables de provoquer des milliards de dollars de pertes de rendement chaque année dans le monde. Ce sont par exemple des pucerons, des charançons ou encore certains coléoptères ou les chenilles de certains papillons. Je vais vous donner un exemple précis. Il existe un puceron nommé misus persicé capable de transmettre un virus à la betterave sucrière. La betterave va alors jaunir, flétrir et peut même mourir provoquant jusqu'à 70% de pertes de rendement pour l'agriculteur. Ce puceron, dans ce cas précis, est considéré comme un ravageur de culture. La méthode la plus utilisée au monde pour lutter contre ces ravageurs consiste à épandre des pesticides chimiques de synthèse. Vous commencez à le savoir, mais les pesticides ont des effets négatifs à la fois sur la santé humaine et sur la santé de l'environnement. Dans le cas de notre betterave sucrière, l'utilisation de semences traitées au néonicotinoïde, un pesticide chimique, permet de contrôler la maladie dans toute l'Europe. Sauf que ce pesticide est connu pour avoir un impact négatif sur les pollinisateurs, sur la faune du sol et une suspicion forte d'effets négatifs sur la santé humaine. Le rapport de l'Inserm de 2021 confirme la présomption forte d'un lien entre exposition aux pesticides chimiques et six pathologies, dont les cancers chez les adultes et les enfants et la maladie de Parkinson. Le dernier rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous recommande d'utiliser des solutions qui s'appuient sur des processus naturels. On pourrait donc, par exemple, utiliser des coccinelles pour lutter contre les pucerons au lieu d'utiliser des pesticides chimiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femelle coccinelle peut consommer jusqu'à 85 pucerons par jour. Si je fais le ratio entre la taille de la coccinelle et la taille du puceron, c'est comme si un homme mangeait 200 courges quotidiennement. Bon, le mal coccinelle, lui, est plutôt focalisé sur la reproduction. Donc, on va consommer un petit peu moins de pucerons. Mais tout ceci fait partie de ce que l'on appelle le biocontrôle. C'est-à-dire, en résumé, l'utilisation d'organismes vivants pour lutter contre les ravageurs des cultures. Si vous voulez un exemple un petit peu plus imagé, c'est comme quand on utilise les chats pour lutter contre les souris. Mais en réalité, il existe un grand nombre d'organismes vivants qui peuvent être utilisés pour lutter contre les ravageurs des cultures. Il y a par exemple les cirfs. Alors, les cirfs, elles sont très souvent confondues avec des abeilles ou des guêpes. Mais soyez sans crainte, elles font partie de l'ordre des mouches. Donc, elles sont inoffensives. Vous les reconnaîtrez à leur vol stationnaire au-dessus de la végétation. Elles sont particulièrement intéressantes puisque les larves consomment une grande quantité de pucerons alors que les adultes sont des pollinisateurs. On a donc un double bénéfice. Il y a ensuite les parasitoïdes de pucerons. Alors, en fait, ce sont des micro-guêpes qui pondent leurs œufs à l'intérieur des pucerons. L'œuf va éclore sous forme de larves, va ensuite consommer intégralement l'intérieur du puceron jusqu'à le tuer. Ensuite, une nouvelle micro-guêpe adulte va créer un espace dans ce puceron vidé pour en sortir et aller à son tour déposer des œufs dans les pucerons aux alentours. Et enfin, il y a un troisième exemple que je voulais vous présenter, c'est celui des acariens prédateurs. Donc, les acariens, souvent, ils ont une très mauvaise image parce qu'ils sont liés à nos allergies. Mais les acariens prédateurs, eux, sont très utiles en agriculture, déjà présents dans les sols et sur les parties aériennes des plantes. Ils ne déclenchent aucune allergie chez nous et peuvent, comme vous pouvez le constater, consommer des œufs de ravageurs. Comme vous l'aurez compris à travers ces différents exemples, le biocontrôle est une solution particulièrement intéressante. Mais aujourd'hui, elle ne représente que 11% du marché de la protection des cultures, malgré la volonté des agriculteurs d'en faire usage. On est donc en droit de se demander pourquoi c'est si peu utilisé. Il y a quatre raisons principales à cela. La première, c'est des coûts des produits de biocontrôle qui sont beaucoup trop élevés, jusqu'à 300 fois plus chers que des pesticides chimiques. C'est énorme. Ensuite, il y a un manque dans la régularité de l'efficacité des programmes de biocontrôle. Parfois, ça fonctionne et parfois, ça ne fonctionne pas. Il y a ensuite une gamme de produits alternatifs qui est encore trop restreinte pour les agriculteurs. Et il y a un manque de praticité quant à l'utilisation de ces produits, puisqu'aujourd'hui, l'épandage se fait à la main. Donc, quelles sont les innovations dans le domaine du biocontrôle qui vont nous permettre de faire face à ces contraintes ? Sachant que ces innovations n'ont qu'un seul objectif, détourner en masse les agriculteurs européens de la chimie pour réduire, voire stopper, l'utilisation des pesticides chimiques. Des laboratoires de recherche et des entreprises spécialisées comme la nôtre, Evolutive Agronomie, travaillent quotidiennement sur le développement de ces innovations pour permettre d'accélérer l'utilisation du biocontrôle. Je vais vous citer brièvement deux innovations issues d'entreprises françaises. La première a pour objectif de réduire le prix des produits de biocontrôle. Grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle, on est capable de produire des insectes dans des fermes verticales. Pour vous donner une illustration, on peut produire jusqu'à 4 tonnes de produits issus d'insectes par mètre carré. Si je reprends mon analogie avec les courges, cela représente 2600 courges par mètre carré. La seconde innovation, elle, a pour objectif de réduire la difficulté d'utilisation des produits de biocontrôle. Il s'agit d'un pulvérisateur d'œufs de chrysope. Les chrysopes, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est un prédateur utilisé en agriculture. Aujourd'hui, l'agriculteur épand les chrysopes à la main. Mais grâce à cette innovation, il est en mesure de pulvériser de façon homogène sur toute sa parcelle ces œufs d'organismes vivants. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, en conclusion, le biocontrôle est une réelle alternative aux pesticides chimiques. Des organismes existent déjà dans la nature, ils ont déjà fait leur preuve et sont en constante évolution. Je suis persuadée que le biocontrôle fera partie intégrante de l'agriculture du futur, plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada